Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn, là je sors, mais je me pousse à vous parler d'une chose très très importante, soyez prêts. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner des vrais conseils par rapport à ce qu'on appelle chez nous le temps, le temps, le temps. Quel est le problème entre nous et le temps ? En fait je veux parler du vrai temps, ce qu'on appelle chez nous, surtout dans la Bible, le moment favorable ou encore le temps de Dieu. En général, les gens disent, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes ou encore le temps de Dieu c'est un temps vraiment propice. Mais qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça ressemble ? Comment moi-même je vis la chose en fonction de mes expériences ? Je vais vous expliquer. Le temps de Dieu, c'est effectivement le bon temps, le moment favorable, comme on le dit, c'est comme le temps de la pluie et le temps de la saison sèche. C'est exactement ça. Quand c'est le temps de la saison sèche, toi tu sais comment te comporter. Tous les planteurs sont au courant, ils sont informés sur la chose. Mais quand c'est le temps de la pluie aussi, ils sont prêts et ils savent exactement comment se comporter. Le temps de Dieu, c'est un temps que nous devons toujours attendre. Parce que, en ce temps-là, quand vous faites quelque chose, même si ce n'est rien, ce n'est rien de grand, en tout cas ça marche parce que c'est le moment favorable. Le temps, le temps de Dieu n'est pas le temps de la saison. C'est comme un exemple sème que je vais vous donner aussi. Un exemple vraiment très très simple. Est-ce que vous avez déjà porté un vêtement, un habit ? Genre un habit comme ça. Vous voyez non ? Un habit là, ça se porte juste comme ça parce que c'est comme ça, ça doit se porter. C'est au bon endroit. Mais quand vous renversez le vêtement et que vous positionnez le vêtement juste comme ça par l'arrière que vous portez, qu'est-ce qui se passe ? Déjà même, pouvoir faire entrer le vêtement là sur vous, vous avez des difficultés parce que ce n'est pas la meilleure façon de porter ce vêtement. Vous ne portez pas ce vêtement de la bonne façon. Vous vous portez ce vêtement à l'envers. Quand tu portes ce vêtement à l'envers, tu rencontres des difficultés et tu commences à un moment donné à découvrir que, ah là là, je vais porter le vêtement à l'envers. C'est sans doute ça qui est le problème. Et qu'est-ce que tu fais ? Comme tu es intelligent, tu vas faire quoi ? Tu vas changer de position et maintenant porter bien le vêtement. Et tu vas voir que comme c'est bien placé et que c'est la meilleure façon de porter le vêtement, le vêtement va facilement entrer en toi et toi tu vas sentir que tu es à l'aise maintenant parce que tu as bien porté le vêtement. C'est ce qu'on appelle le moment favorable ou encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est un temps où tout ce qu'on fait nous réussit. Oui, tout ce qu'on fait nous réussit. Quand Dieu est avec vous, tout ce que vous faites réussit. Oui, quand vous lisez Somme 1, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Dieu nous dit que les bonnes personnes sont comme un courant d'eau. C'est comme un an placé plein d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. En sa saison. Même là encore, vous devez attendre votre saison. Parce que c'est ça la saison. La saison. Votre saison ne serait pas tellement pressé, pressé, pressé. Dans la vie, vous faites les choses, ce que vous avez envie de faire. Toujours quand vous voulez faire un truc. Interrogez Dieu. Demenez à Dieu est-ce que c'est le moment favorable, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir agir. Et quand c'est le temps de Dieu, vous remarquez que vous n'avez pas tellement des difficultés. Vous remarquez que les choses avancent, les choses vont comme si vous l'êtes. Vous êtes bénis. Ça n'empêche pas que vous aurez quand même certaines difficultés. Les difficultés font partie de la vie. C'est même à cause des difficultés que vous serez grand. Donc, vous n'avez pas tellement peur des difficultés. Oui, c'est exactement ça. Là, il y a trop de bruit. Il y a un endroit tranquille pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Par exemple, vous voyez un peu. Un enfant que vous mettez à l'école. Vous mettez l'enfant à l'école le plus réussit. Et l'enfant veut avoir le bac. Mais pour pouvoir avoir le bac là, il ne faut pas sauter les étapes. Il faut travailler. Et durant un temps bien défini. Là, vous ne devez pas sauter les étapes. Vous devez attendre le temps. Le temps et le temps. Vous allez commencer à l'école primaire. Après, vous allez aller au secondaire. Et là-bas, vous allez enchaîner, enchaîner, enchaîner. Puis, les temps vont se couler d'abord avant que le moment favorable arrive. C'est-à-dire le moment que vous recherchez. C'est-à-dire le moment-là où vous serez dans la salle de composition, en train d'écrire tout et n'importe quoi sur la feuille. Mais faites attention. Et trouvez des bonnes choses. Sinon, vous risquez d'échouer. Et tout le temps que vous avez... Tout le temps que vous avez tontu, il y a risque de partir, juste partir comme ça, juste en fumée. Là, il y a le soleil qui me frappe d'une manière à vous. Par contre, ça, je n'aime pas trop faire les vidéos d'ignore. Mais nous, n'inquiéterons pas. Il cherche un endroit assez intéressant. Là, je dis que dans la ville, il ne faut pas se plaindre tellement. Les gens se plaignent pour tout et pour rien. Tu vois, ta camarade, elle est dans une grosse voiture. Tu vois, si tu veux avoir une grosse voiture, ma soeur. Si tu veux avoir une grosse voiture, tout ce que tu peux faire, c'est de travailler. Seul le travail paye. Seul par le travail, toi, tu auras ton argent. C'est comme ça. Tu travailles, fais un bon boulot. Même si c'est un petit boulot que tu fais, ne t'inquiète pas. Avance plus doucement. Mais comme tu fais une chose à son temps, il y aura un temps où tu vas connaître un succès. Et quand ce succès va venir, profite. Profite-en. Parce que c'est ton temps. Tu dois profiter pour faire quoi ? Réaliser. Construire. Fais tout ce qu'il faut. Afin que même quand ce temps là va passer, toi, tu puisses bien vivre. Là, on va dire qu'il faut être intelligent. Intelligent. Très intelligent. Les gens disent que, oh, il faut être malin. Bon, la malin, il y a le mal là-dedans. Il faut juste être intelligent. Ton temps arrive, là, du système. Regardez même les artistes, là. Les artistes, là, entre eux. Il y a un temps où, quelqu'un a du succès. Chez nous, quand tu as du succès, on dit que tu mousses. Mais ce temps où j'ai envie de mousser, là. Profite-en. Ça va passer, hein. Ce temps là va passer. Tant que tu en profites. Pendant que les gens t'aiment. Pendant que tu as des concerts. Pendant que tu fais tout et tout. Tu en profites. Tu réalises. Tu construis même. Tu investis. Tu prépares même la vie et tes enfants. Tu prépares même celui-là même qui va te remplacer sur le trône. Parce qu'on ne joue pas avec le temps de Dieu. Quand les gens de Dieu sont dans votre vie. Et que vous commencez à réussir à amasser les richesses. Et tout ça. Profitez-en. Parce que ce temps là, c'est vraiment un temps. Après, ça va passer. Il y a beaucoup de conseils à vous donner par rapport à ça. Honnêtement, je vais vous dire. Je ne serai pas trop, 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 trop pressé dans la vie. Il faut juste avancer. Pendant que le temps, vous attendez votre temps aussi. Ne dormez pas. Je veux vous travailler. Faites ce qu'il faut. Lutter. Mais quand le temps de Dieu va venir. Vous n'aurez même plus trop à faire trop d'efforts. Les choses vont venir comme ça. Comme sous des roulettes. Regardez même les disciples de Jésus. Parmi eux, il y avait des pêcheurs. Ils étaient allés pêcher. La nuit, ils ont souffert là-bas sous l'eau. Ils n'ont rien eu. Je dis ce qu'il dit là. Je dis, ah, Jésus-Christ. C'était chaud. On n'a rien eu. Ah, on n'a rien eu. Mais, à un moment donné. Le Seigneur Christ a dit, écoutez. Faites ce que je vais vous dire. Allez en eau profonde pour jeter votre filet là-bas. Vous allez gagner beaucoup de poissons. Là-là. Le temps était favorable. Parce que la main de Dieu s'était levée. Seul Dieu maîtrise cette affaire de temps. C'est lui qui maîtrise ça. Comme le temps était favorable. Eux, ils ont juste obéi à ce que Dieu a dit. Bien qu'ils étaient fatigués. Ils étaient vraiment bien fatigués. Parce qu'ils ont souffert de leur propre volonté. Mais, ça n'a rien donné. Il a fallu. Il a fallu qu'ils utilisent juste leur dernière force. Et qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent au commandement de Jésus-Christ. Et qu'ils aillent jusqu'en haut profonde pour jeter le filet. En ce moment, ils ont eu quoi ? Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Tellement, ils ont gagné beaucoup de poissons. Ils ont même appelé les voisins. Et il a fait rage. Il a fait rage. Venez, venez. On a gagné beaucoup de choses ici. Venez. On va, en tout cas, se partager ça et prendre le maximum. Et ils ont pris. C'était beaucoup de poissons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Dieu sait sait combien ils ont eu. Ça peut être des millions. Ou des milliards. Mais, la chose est sûre. C'est qu'ils ont eu beaucoup de poissons. Beaucoup de choses. Parce que c'était le bon temps. Le temps favorable. Toujours quand tu pries, tu demandes à Dieu de faire sa volonté dans ta vie. Et que les choses se passent selon son temps. Mais pendant que tu pries comme ça, tu attends le temps de Dieu. Pas juste à soi pour regarder les gens. En même temps, tu cherches toi-même. Tu grouilles. C'est quoi la paix ? Il faut grouiller. Il faut grouiller. Tu te lèves. Tu travailles. Mais quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie. Tu vas comprendre que chaque fruit a sa sa saison. Et que la bénédiction est là. Maintenant, on n'utilise pas cette bénédiction. L'argent a pour aller chercher les femmes. Investies. Pour qu'un autre temps de grâce et de bonheur et d'abondance arrive encore pour toi. Parce qu'il y a un moment où l'argent vient beaucoup. Il y a un moment où ça s'arrête un peu. Mais il y a un autre moment encore qui va venir. Ou ça va encore venir beaucoup. Mais il faut savoir vraiment faire des réserves. Garde un peu. Il faut économiser. Ce qu'on appelle chez nous aussi, il faut économiser. Il faut garder, 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 garder. Regarde un peu ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph arrivait dans un pays où, à un moment donné, le pharaon a commencé à avoir des songes bizarres. Il ne comprenait rien. Lui seul pouvait expliquer aux pharaons ce que le songe-là voulait dire. Ah, le songe-là, c'était un mauvais songe. Un songe qui annonçait de mauvaises choses, d'un problème. Finalement, quand Joseph a réussi à rencontrer le président, un certain comme le président, le pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu expliquer le songe. En même temps, il a dit aux pharaons qu'il y a de mauvais temps qui arrivent. Il faut trouver quelqu'un qui va utiliser la puissance financière que vous avez, ou encore les récoltes que vous avez, afin de pouvoir... En tout cas, quelqu'un qui va savoir utiliser votre puissance que vous avez. C'est-à-dire en matière de, peut-être, de productivité alimentaire, ou bien de la plantation, ou bien ce que vous avez. En tout cas, c'est que vous avez utilisé l'argent que vous avez pour pouvoir investir dans un bon projet. Trouver une ou plusieurs bonnes personnes pour gérer le projet. Et une fois que ça marche, vous économisez une partie, peut-être un tiers de vos bénéfices. Vous économisez cela parce que là devant se trouve des temps mauvais, des temps de sécheresse. Donc, vous, il faut profiter de ces sept années d'abondance. Parce qu'après ces sept années d'abondance-là, il y aura sept autres années de problèmes qui vont venir. Parce que ce sont deux périodes. Ou bien non. Ce sont deux périodes. La vie des humains sur la terre, c'est comme ça. Travaillez pour épargner. Travaillez pour économiser. Faites confiance à Dieu. Oui. Ce n'est pas de la blague. Parce que le monde dans lequel nous sommes est dirigé en fonction du temps. Le temps. C'est un petit mot, mais un mot très puissant. Et quand c'est dedans-là, est favorable. Tout tourne autour de vous. Oui. C'est comme ça. Il y a des stars que vous avez connus. Vous vous posez même des questions. Mais, ah, où ces stars sont partis même ? Où est passé leur succès ? C'est parce que leur temps est passé. Il y a un autre gars qui doit venir. Ils doivent attendre encore leur temps. Mais pendant ce temps, ils travaillent. Ils essaient de gérer ce qu'ils ont eu. Et avancer dans la vie. Conseil d'amis. Suivre. Vient sous le bol. Oui. Mes frères et soeurs. Faites très attention dans la vie. Évitez beaucoup les femmes. Avoir beaucoup de copines. Surtout les hommes. A gaspiller votre argent dans les copines. Surtout les artistes là. Eux, tout le temps. Ils passent à chercher les copines. Quand vous avez de l'argent et que votre histoire brille. Il y a beaucoup de femmes qui vont venir vers vous. A cause de votre argent. Elles ne vous aiment pas. Elles aiment votre argent. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ne pas gaspiller le temps de durer la vie. Que je vais vous donner en ce temps. Vous avez tellement attendu. Il faut que quelqu'un vous dise des vrais conseils. C'est toi qui passais tout ton temps. A dilapider ton argent dans les maquis. Et tout ça. Et puis tes amis ne t'ont pas donné de vrais conseils. Pour que tu arrêtes ça. Aujourd'hui moi je te parle. Ecoute mon ami. Ecoute mon frère. Tu as beaucoup d'argent. Tu as des millions. Prends ton argent. Investis dans un bon truc. Tu vas avancer. Celui qui veut grossir là. Qu'il se cache. Il faut te cacher là. Tu vas grossir. En surtout ceux qui sont autour de toi. Ils sont là juste à cause de quelque chose. Ne leur donne pas l'opportunité. De te décevoir. Toi même faire confiance à Dieu. Et avance cette affaire. Dites moi ce que vous pensez de cette affaire. Et si vous avez d'autres idées. On peut se partager ici. C'est pourquoi nous sommes là. Soyez prêt pour l'option de vous. Let's go. C'est parti. C'est parti. C'est parti.